Salut à toi qui regardes cette vidéo, je suis content de t'en trouver, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'être unique que tu es et de l'importance de ce que ça représente en fait. Parce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, tu es unique, voilà, range-toi compte de ça, valorise ça, c'est vachement important. Et puis là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler justement, de t'expliquer un peu plus pourquoi est-ce que c'est important de prendre conscience que tu es unique. J'avais dit une fois dans une vidéo, j'avais parlé de ce qui est précieux et rare. Je t'avais parlé, je t'avais dit, il y a des diamants, tu vois, les diamants, ça coûte cher, ok, parce que c'est une denrée rare sur la planète, ok. C'est un produit qu'on trouve en faible quantité sur Terre. Donc, si bien d'ailleurs qu'on les fabrique, on fabrique des faux diamants pour justement des besoins technologiques. Mais le vrai diamant à l'état pur, c'est quelque chose de rare. Donc, c'est précieux. Et on dit que c'est précieux, ok. Ouah, un diamant, ça coûte super cher, c'est rare, c'est précieux, tu vois. Mais des diamants, il y en a plusieurs. On a des mines de diamants sur la planète, où on creuse et on trouve plusieurs diamants. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Toi, tu es unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un, un seul. Un seul dans tout l'univers. Parce que des diamants, on en trouve avec les observations qu'ils font dans l'espace, ils trouvent des diamants un peu partout. Voilà, cet astéroïde devrait contenir plein de diamants ou tu vois, des trucs comme ça. On sait que le diamant, ça fait partie, c'est un truc qu'on peut trouver dans l'espace, quoi. Donc, on sait qu'ailleurs, sur d'autres planètes, sur d'autres astres, corps célestes, si je puis dire, on peut trouver des diamants. Mais toi, toi, tu es unique. Il n'y en a qu'un, comme toi, dans tout l'univers. Unique, un, un seul. Donc, tu n'es même pas précieux, tu n'es même pas rare, tu es unique. Si demain, tu disparais, il n'y a plus de toi. Il y a d'autres, uniques. Tes cousins, ta famille, peu importe, ton voisin, la personne que tu croises dans la rue. Voilà, il y a d'autres pièces uniques. Mais toi, toi, il n'y en a plus. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la vie continue, après la mort, etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans tout cet aspect-là. Mais c'est vraiment pour que tu considères à quel point est-ce que tu es un être exceptionnel. Quelque chose de particulièrement précieux. Parce que tu es un. Tu vois. Et je t'invite vraiment à prendre conscience de ça, parce que, parce que, quand on parle de un, quand on parle de un dieu, on dit, tu es, selon certaines religions, on dit, il y a un dieu, le dieu tout-puissant. Non, on dit, lui, il est sacré. On ne dit pas, il est précieux. On ne dit pas, il est rare. Comme c'est le dieu unique, il est sacré. Mais toi, tu es unique aussi. Tu n'es pas précieux ou rare comme un diamant, ou comme de l'or, ou du rubis, ou du saphir. Non, tu es unique. Donc, tu es un être sacré également. Et je t'invite vraiment à réfléchir à ça et à considérer cette part de sacré que tu es, qui est en toi. Parce que, ça vaut vraiment la peine de porter son attention là-dessus, de considérer l'être unique que tu es, et de le valoriser, d'en prendre soin. Je suis surpris qu'il y ait des voitures qui passent ici. Je suis dans la forêt, il y a des petits chemins autour. Ça doit être le mec qui s'occupe de la forêt, sûrement. Le garde de chasse. Le garde forestier, voilà. Je cherche mes mots. Mais bon, petite parenthèse, désolé. C'est vraiment important que tu considères ça. Enfin, important. Tu en fais ce que tu veux, bien sûr. Tu mets l'importance où est-ce que tu en as envie. Mais, toutes les personnes que j'ai pu accompagner, que j'ai pu voir dans ma vie, croisées, même au travers des artisans du bonheur, pas forcément des gens que j'ai accompagnés, des gens que j'ai rencontrés. Et qui était dans cette conscience de l'unité, avait un regard complètement différent sur la vie, avait une vie complètement différente de la norme sociétale. Et ça change beaucoup de choses pour soi, parce que ta vie a du sens, parce que tu arrives à accéder à cette joie d'être toi, au bonheur d'être. Ta tête est beaucoup plus vide, beaucoup plus claire. C'est beaucoup plus fluide. Tu es capable de... Tu prends conscience de ton pouvoir de manifester les choses dans ta vie. Et tu es capable de t'y appliquer. Bref, ça a énormément de... J'allais dire davantage. C'est pas davantage. Mais... Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Vivre selon un modèle sociétal, une façon dont on te dit qu'il faut vivre, comme tout le monde doit vivre, comme si tu n'étais pas un, mais que tu faisais partie d'un troupeau, d'un groupe, ok ? Qui doit avancer dans une même direction. Est-ce que c'est ça qui compte le plus ? Ou est-ce que ce qui compte le plus, c'est ta vie à toi ? Ta vie à toi. Qu'est-ce que tu donnes comme valeur à ta vie ? Prends conscience de l'être unique que tu es. Tu n'es pas précieux. Tu n'es pas rare. Tu es sacré. Tu es sacré. Et peu importe ce que tu fais comme job dans la vie, peu importe où est-ce que tu en es dans ta vie, prendre conscience de ça, c'est déjà un sacré pas vers toi-même. Une grande ouverture vers toi-même, qui peut t'aider à tendre à plus d'ouverture encore, et donc prendre plus conscience encore de qui tu es, ce que tu es, et donner un sens complètement nouveau à ta vie. Un vrai sens qui vient de ton cœur. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai fini pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, ok ? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as peut-être déjà conscience de tout ça ? Quel effet ça a eu sur toi quand tu t'es rendu compte de l'être sacré que tu es ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, j'aimerais bien que tu me racontes ton histoire. Je la lirai avec grand plaisir. Et puis, comme d'hab, partage, like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine. Ose vivre ta vie. J'espère que tu vas super bien. Voilà, je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites. À la prochaine. Ciao. Ciao.